Salut tout le monde, alors on... Attendez, y'a plein de nouvelles gueules ici ! Allez les anciens, dites bonjour aux nouveaux abonnés ! Bonjour ! Mouais... Bienvenue ! Vous avez vu quelle ambiance merveilleuse sur ma chaîne ? De la paix, de l'amitié, un oasis de cordialité mélangé à l'élégance de cette femme qui fait du roller en petite tenue ? Il suffit de jeter un oeil en commentaire pour voir que tout n'est qu'amour ! Tu es un gros con, je déconseille l'abonnement à cette chaîne. Ouais en gros t'es frustré ? Eh oui je rigole, c'était un prank, tout n'est que haine et KO en commentaire ! Bref on est là pour parler d'un jeu pas très connu dont la licence est aussi fraîche que la rosée du matin. Le nouveau Call of Duty ! Eh oui, vous connaissiez ? C'est un FPS qui a révolutionné le genre en... Euh... Attendez... Ah oui, en mettant 4 fois plus de budget dans le marketing que dans le développement. Quelle incroyable révolution ! Du coup la licence revient comme chaque année pour de nouvelles aventures trépidantes avec un scénario haletant et... Ah 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 c'est encore un prank ! Je vous ai bien eu, y'a pas de solo dans Black Ops 4 ! Pour des raisons évidentes puisque les joueurs s'en battent les couilles du mode solo. Et puis au final on ne faisant rien. L'histoire est quand même moins creuse que lorsqu'il y a quelque chose à raconter. Mais oui, que du multijoueur pour ce Black Ops 4. On a le droit au traditionnel mode multijoueur avec des maps de 30m² et des spawns foireux où vous côtoirez Jean Gotaga qui vous mettra des headshots en 360 noscopes le temps d'un battement de cils. On notera comme d'habitude la réutilisation d'anciennes cartes et évidemment l'exact même gameplay depuis 2007. Bref, ce mode de merde j'ai déjà donné. Ta mère c'est Black Ops, ça va ? Bah alors crève et ferme ta gueule et va te faire enculer par les mythes ! Mais ta mère c'est Black Ops, je le redirai encore et encore ! La bonne ambiance ! Bon passons au mode zombie, qui est apprécié par beaucoup de joueurs unanimement. Mais moi j'y comprends rien, voici donc ma vision du mode zombie. On tue des vagues de zombies, on paye pour des armes, on paye pour avancer dans le niveau, on résout des énigmes de merde, on voit son équipe aller à droite à gauche sans trop comprendre pourquoi et on meurt. C'est pour ça que j'y joue pas, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je préfère un bon vieux Left 4 Dead et vivre à chaque partie une aventure différente en allant d'un point A à un point B. Du coup ça m'a saoulé et j'ai dû me retrancher sur le dernier mode que propose le jeu. Et c'est du jamais vu, je parle évidemment du mode Black Ops ou Battle Royale. Imaginez-vous larguer avec des dizaines d'autres joueurs sur une map où vous devez récupérer des armes au plus vite pour pouvoir vous défendre et être le dernier survivant tiré du roman japonais Battle Royale qui a donné suite à un manga ainsi que deux films. Quoi vous connaissez ce mode ? Vous êtes en train de me dire que la licence Call of Duty n'a toujours rien apporté au gaming ? C'est franchement incroyable ! Bon, soyons clairs, le mode Black Ops n'existe que pour surfer sur la hype de Fortnite et tenter de prendre le marché à revers. Fortnite qui a lui-même volé le marché à PUBG, qui lui-même a volé le marché au jeu H1Z1. Mais Fortnite est bien installé puisque contrairement aux autres c'est un jeu gratuit. Ce qui donne accès à un public bien plus large. Comme ma b*** ! Comme par exemple les enfants ! Je l'aime Fortnite ! Je l'aime Fortnite ! Ou les prolos qui dépensent tout de même la moitié de leur RSA pour acheter des V-Bucks. Une monnaie virtuelle qui s'insère au plus profond de votre anus pour rendre votre e-penis un peu plus gros puisqu'il vous permet d'acheter des skins. Ce qui vous permet de briller virtuellement mais qui lorsque vous vous en ventez IRL rend perplexe votre entourage qui se pose ce genre de questions. Est-ce que cette personne a le droit de vote ? Est-il encore temps pour sa mère d'avorter ? Et enfin quand est-ce que ces bâtards vont arrêter de spammer les tendances gaming avec leurs vidéos de merde ? Bon ok ça c'est moi. Bon mais du coup ça donne quoi ? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Fortnite à 70€ ? Sans compter le Blackout's Pass à 50€ pour les plus dépensés d'entre vous ? Et bien tout d'abord on peut constater avec ce mod que Treyarch était capable de faire une grande map multijoueur. Moi qui pensais qu'ils avaient un handicap les poussant à faire des cartes ridiculement petites. Non ! Ils avaient juste la flemme ! D'ailleurs en parlant de flemme, la carte en mode Blackout n'est qu'une grande étendue avec des collines et des morceaux de map multijoueur à droite à gauche. Bah ils allaient quand même pas faire de l'exclusif non plus. Vous voulez quoi ? Qu'ils se mettent à développer un jeu complet ? Alors qu'ils ont la certitude que Jean-Dylan dont les goûts en termes de jeux vidéo vaciles entre FIFA et Call of va acheter leur merde réchauffée à prix fort ! Non parce que pour résumer Black Ops 4 finalement, c'est 3 ans de développement, la création de 7 maps multi exclusives, 3 cartes zombies dont une qui a été refaite, et la map Battle Royale avec des maps recyclées un peu partout. Ah mais je comprends, avec le temps qu'ils ont pris pour développer le solo. De plus je pourrais parler de l'IA des joueurs complètement à la ramasse ! Déjà pour acheter ce jeu de merde, faut pas être très fut-fut, mais regardez ça ! Vous entrez dans une maison, vous posez quelques mines, vous faites un peu de bruit, qui ose taper dans mon frigo ? Et hop, un kill ! Ils ont l'intelligence des gardes d'Assassin's Creed. On enchaîne des top 1, easy peasy ! J'arrive à savater des culs comme dans ma jeunesse, rappelez-vous ! T'es nul ou ? T'es nul ou ? Parce qu'avec ton ratio de 1,40 au cap 40, excuse-moi, mais tu pourrais peut-être faire Metal Gear. Regarde comment tu rage, oh là là, chez Shunay Lak ! On regrettera le vocal limité à notre équipe dans ce mode Black Ops, qui aurait pu être très intéressant et très riche en insultes. On regrettera aussi les Espagnols et leur grande gueule. Je peux ouvrir une caja, pelotudo ! En parlant de skill, comme ce jeu est extrêmement bien codé, il n'a suffit que 4 jours pour voir un shit arriver. Bon, en même temps, utiliser un moteur graphique vieux de 2005, ça facilite la donne pour les hackers. Par contre, ce serait franchement très sympa d'utiliser des serveurs qui, eux, ne dateraient pas de 2005. Car les soucis de connexion sont nombreux, et parfois on se fait kick en pleine partie. Pareil, what the fuck ? Vous aussi ? C'est un bon jeu, hein ! De quoi vous rendre heureux, lorsque vous êtes à deux doigts d'être top 1. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ce logo de prise Ethernet débranchée dans un jeu. Et puis, est-ce qu'on en parle de Treyarch qui a passé les serveurs qui étaient à 60 Hz lors de la bêta à 20 Hz ? Pour vous donner une idée, c'est comme si le serveur mettait à jour votre position tous les 20 centièmes de seconde. Ce qui est ridicule pour un jeu qui se veut dynamique et dont la visée rapide est primordiale. Pour faire bref, 20 Hz est encore un bon en arrière de plusieurs années. Bon, en même temps, c'est raccord avec tout le reste du jeu. Toujours à la traîne, sauf en promotion marketing. Mais bon, le jour où les joueurs auront compris qu'on leur vend de la merde à peine réchauffé et à prix fort, on aura fait un grand pas. Ce Black Ops 4 est franchement une honte. En termes de développement, Ethernet démontre que malgré leur vente, ils préfèrent économiser des bouts de chandelle avec des serveurs Eco Plus plutôt que d'optimiser et de privilégier l'expérience de joueurs de leur propre jeu acheté entre 70 et 150 euros. Même free to play, ce jeu serait bien trop cher pour ce qu'il propose. On en parle aussi des armures complètement pétées dans ce jeu de merde. Une armure qui vous protège intégralement, qui évite les tirs à la tête et qui réduit les dégâts de 55%. On est dans Call of Duty ou World of Warcraft ? Depuis quand dans Call of Duty, c'est celui qui droppe la meilleure armure qui gagne ? Alors que vous amorcez le combat, les mecs ont littéralement le temps de se retourner pour vous tuer. Haha, vous vous êtes amusé ? Bah, je me suis équipé pendant 3 minutes, je suis tombé sur un mec qui avait une armure et il m'a tué alors qu'il s'est pris 8 balles dans le fion. Alors, est-ce que je me suis amusé ? Mon cœur balance. Oh, j'oubliais, vous avez aussi un mode studio, qui marche une fois sur 10. Et le peu de fois où il marche, il vous provoque des crash mémoire. Pourtant, c'est un vieux moteur, non ? Ils n'ont pas eu le temps de l'optimiser entre deux copiés-collés de map ? Ah oui, le jeu est aussi parsemé de glitchs complètement pétés, qui permettent à des joueurs de s'immiscer dans des décors et qui peuvent vous tirer dessus, alors que vous, non. Haha, génial, quel fun. Bon, passons au point presse pour voir ce qu'en pensent les salariés de la critique. Bien, commençons avec jeuxvideo.com. Un contenu multijoueur toujours aussi solide ? Euh, c'est surtout toujours le même contenu. Je rappelle quand même qu'il y a 60% du jeu qui est recyclé. Après, en défaut, pas de campagne solo, d'accord. Un mode zombie qui aurait mérité quelques évolutions supplémentaires, oui, comme tout le reste. Le système de progression et de récompense dans le mode blackout pue la merde, effectivement. Et enfin, un moteur graphique daté, d'accord. Mais pourquoi vous mettez 16 au jeu, du coup ? Parce que si on résume un petit peu votre critique, c'est, y'a pas de solo, le multi, c'est un peu comme d'hab, et le moteur graphique est un peu daté. Et vous mettez 16, ok. Alors, Gamecult. Pourquoi ils me demandent un euro pour accéder au test ? C'est ça, la presse professionnelle ? Mendiez de l'argent ? Eh les clodos, si vous faisiez mieux votre travail, vous en sauriez pas là ? Putain, mais qui paierait un euro pour voir votre avis sur ce jeu de merde, sérieusement ? Alors Gameblog, on aime un mode battle royale jouissif et au top. Vous avez pu le constater pendant ce test. Et on a une preuve que même Gameblog a galéré à trouver des qualités. Une bonne direction audio et musicale. Y'a pratiquement qu'une seule musique, c'est le thème principal du jeu. Effectivement, ça s'écoute, mais c'est pas non plus la folie, quoi, faut arrêter. Après, niveau défaut, on a à peu près la même chose que sur jeuxvideo.com, c'est-à-dire pas de mode solo, le moteur graphique qui pue du cul, problème de connexion, aucune innovation dans le mode multijoueur. Et le jeu a quand même 7 sur 10. D'accord, change à rien les gars. C'est un peu grâce à vous que je fais ces vidéos en même temps. Jeux actus, c'est pareil, hein. Blablabla, y'a des problèmes de connexion. Blablabla, y'a rien de novateur. Blablabla, y'a pas de solo. Mais on met quand même 16 parce qu'à défaut d'avoir du talent ou des couilles, ce serait dommage de se fâcher avec Treyarch. Bref, ces tests sont la preuve que n'importe qui, sachant un peu écrire, peut devenir testeur dans la presse. Leur statut de rédacteur ne font pas d'eux des dieux de l'objectivité, tout comme moi. La seule chose que j'ai en plus, c'est l'indépendance. Mais admettons, je suis chez Webedia, en mode Julien Chiez. À quel moment je mets une note positive à une boîte qui se fout allègrement de la gueule de ses acheteurs ? Bref, passons à la note. Bon, tenez-vous prêts, parce que Treyarch s'est pris la plus grosse PLS de l'univers. Et ce n'est pas par la presse. Ces mongoliens ont banni un joueur en pensant qu'il trichait. Sauf que comme vous pouvez le constater par le biais de cette vidéo, il est juste extrêmement bon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la personne qui met des fessées déculottées au joueur de Black Ops 4 n'est autre qu'un développeur sur Battlefield V, le concurrent direct de Call of Duty. Putain, même dans leur propre jeu, la concurrence les baise. Il serait temps que les gens se rendent compte que cette licence est une poubelle sans fond. SURVAN ! Je vous invite à aller voir mes autres tests, si celui-ci vous a plu, que ce soit sur Assassin's Creed Odyssey, Spider-Man ou Tomb Raider. Moi, je vais faire un gros focus Red Dead Redemption 2 pour vous pondre un test franchement très sympa. Donc vous attendez pas à ce que la vidéo sorte dans une semaine et... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? 21 sur 20 ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, j'ai du boulot. Bisous tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501